La saga de l'Alliance Israélite Universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance Israélite Universelle, en compagnie comme chaque semaine de Georges Bensoussan. Bonjour Georges. Bonjour Ariel. Ensemble, nous évoquons l'histoire de cette institution, l'Alliance Israélite Universelle, créée en 1860, c'est-à-dire il y a maintenant 160 ans, c'est une année anniversaire, une année à chiffres ronds, et nous parcourons l'histoire de l'Alliance et dans les dernières émissions, nous avons abordé finalement le rôle central de l'Alliance dans l'éducation et en conclusion de l'émission de la semaine dernière, nous avions vu, Georges Bensoussan, combien le français était important pour l'Alliance, puisque l'enseignement devait se faire en français, c'était absolument quelque chose, c'était un dogme pour les dirigeants de l'Alliance, il ne fallait pas en changer, nous verrons qu'il y a quand même eu quelques petites entorses, mais au-delà de la question de la langue, c'était une éducation calquée sur le modèle français, sur les programmes de l'éducation nationale de l'époque, de l'instruction publique à l'époque, mais il n'en demeure pas moins, Georges Bensoussan, qu'il y avait quand même certaines spécificités au programme d'enseignement de l'Alliance, notamment pour ce qui concerne l'hébreu et l'enseignement religieux. Tout à fait, l'hébreu et l'enseignement religieux, l'hébreu j'en ai parlé la semaine dernière, l'enseignement religieux, je vais en dire un mot aussi, mais je voudrais préciser quand même que toutes les autres disciplines sont enseignées en français, l'histoire-géographie, et c'est souvent l'histoire-géographie de la France, sauf en ce qui concerne l'histoire juive, c'est l'histoire juive biblique, et non pas post-biblique, mais je l'irai bien dans un instant, les sciences sont enseignées en français, et une deuxième langue, en général, la langue du pays est enseignée, l'arabe par exemple, très souvent l'arabe, ou le persan, ou le turc, encore que pour le turc ça posera beaucoup de problèmes, et parfois même une troisième langue occidentale qui facilite les départs, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est l'italien par exemple en Libye, c'est l'espagnol au Maroc, c'est parfois même l'allemand dans certaines écoles de l'Alliance, et c'est l'anglais, l'anglais bien sûr, en particulier en Irak, après la colonisation britannique, qui commence en 1914. Alors en matière d'histoire, un mot quand même, il s'agit de l'histoire générale centrée sur la France, bien sûr, je dis bien sûr parce que les programmes sont calqués sur ceux de la France, c'est une institution française, ça ne va pas du tout de soi, donc j'enlève le bien sûr, mais c'est aussi l'histoire juive biblique, à ceci près que l'Alliance introduit une nouveauté en 1892, c'est un cours d'histoire juive post-biblique, d'une heure à deux heures par semaine, qui est réservé uniquement aux garçons et aux grands garçons, c'est-à-dire au fin de cycle, à la dernière année, seulement pour eux, et c'est très intéressant, parce que ça aura des conséquences, où l'Alliance assure et stipule que les Juifs forment une foi, une religion et non pas un peuple et une nation, et qu'on enseigne l'histoire biblique, on est totalement dans la cohérence, mais quand on enseigne l'histoire juive post-biblique, on valide l'idée que les Juifs forment un peuple, une nation, et donc on valide quelque chose qui va entrer en contradiction directe avec l'enseignement de l'Alliance ou les dogmes politiques de l'Alliance, plus tôt, mais on en parlera, je pense, beaucoup plus tard quand il s'agira des relations avec le sionisme. Alors, en ce qui concerne les enseignements spécifiques, il faut ajouter, j'ai dit que pour les garçons, il y avait plus d'ébreux, il y avait plus de français, etc. Pour les filles, il y a un enseignement spécifique qui peut prendre de très nombreuses heures dans la semaine, jusqu'à 7 heures par semaine, sur un horaire qui, je le rappelle, je l'ai dit la semaine dernière, était de 36 heures hebdomadaires environ, c'est la couture. La couture, et alors il y a également d'autres enseignements pour les uns et les autres, qui sont décrétés enseignement facultatif, c'est le chant, c'est le dessin, c'est la gymnastique aussi. La gymnastique peut être moins facultative qu'on ne croit, parce qu'il y a un effort de l'Alliance pour régénérer, comme on disait, c'est le vocabulaire de l'époque, régénérer l'homme juif, et ça va tout à fait dans le sens d'un certain sionisme à la même époque qui veut créer un nouvel homme juif, c'est Max Nordo, c'est Gordon, etc. Il y a un dernier mot peut-être, si on peut ajouter là-dessus, sur la scolarité à l'Alliance, c'est que pendant des années, des années, des parents, certains parents, ont demandé à ouvrir une cinquième année d'enseignement pour parfaire le cycle scolaire, et qu'il y aurait eu un avantage, c'est d'établir une passerelle avec l'enseignement secondaire français, c'est-à-dire qu'un élève qui aurait fait une cinquième année à l'école primaire de l'Alliance aurait pu, par équivalence en quelque sorte, passer le concours d'entrée en sixième qui lui permettait d'intégrer le collège et de là le lycée, car les deux filières sont totalement séparées, la filière primaire et la filière secondaire, il n'y a pas de passerelle à ce moment-là, dans l'enseignement général. Et cette cinquième année sera constamment refusée par la direction de l'Alliance à Paris jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi ? Pourquoi pas question d'accorder une cinquième année ? Parce que l'Alliance répond, en termes évidemment plus mesurés, mais elle répond qu'il n'est pas question de produire des déclassés ou des aigris. Je te donnais un exemple, c'est un directeur d'école en Turquie qui en 1889 déplore dans sa correspondance avec le secrétaire général de l'Alliance à Paris, qui était à l'époque Isidore Leub, il déplore que les grands élèves ne puissent pas étudier, je le cite, les grands classiques de la littérature française. Et Isidore Leub, nous sommes en 1889, lui répond textuellement que l'Alliance n'a pas pour mission de produire des petits cultivés. Des petits cultivés. Fin de citation, ça signifie que les élèves de l'Alliance, comme les maîtres de l'Alliance d'ailleurs, sont des demi-maîtres, comme dit les maîtres d'école de la fin de la Troisième République, sont des gens costes, pour reprendre le titre du livre de Peggy. Bref, il s'agit pour les enfants de l'Alliance de s'instruire tout en sachant rester à leur place, c'est-à-dire rester dans une situation de classe populaire amenée à exercer des métiers dévolus aux classes populaires en général. Donc, émancipation culturelle voulue par l'Alliance, oui, émancipation politique, oui, émancipation sociale, c'est moins net. C'est ce qu'on peut dire, en tous les cas. Alors, effectivement, c'est beaucoup moins net et c'est pour cela qu'une cinquième année sera refusée. Mais il faut peut-être repréciser, parce que c'est tellement différent des méthodes d'enseignement que nous connaissons aujourd'hui, c'est que le temps scolaire, et vous l'avez dit, assez long dans la semaine, et donnez-nous quelques précisions sur la manière finalement dont les enfants étudiaient, parce qu'ils ne passaient que quatre ans finalement dans les écoles de l'Alliance. Donc, si on traduit dans nos termes à nous du CP au CM1, mais pourtant, ils ont ressorti avec une culture et des connaissances bien supérieures à ce qui existe aujourd'hui, mais aussi parce qu'en fait, ils travaillaient beaucoup plus que ce que l'on fait en 2018. Absolument, beaucoup. L'année scolaire est intense, elle dure dix mois. Les vacances scolaires sont beaucoup plus courtes. Alors, l'année commence en général après les fêtes de Ticherie. Donc, elle commence, disons, après la fête de Soukhot, entre fin septembre et mi-octobre, et elle respecte toutes les fêtes juives. Mais elle commence, la semaine scolaire commence le dimanche matin, elle se termine le vendredi après-midi, de 8h30 à midi, de 13h à 16h, ou selon les écoles, de 13h30 à 17h, peu importe. Au total, ça fait presque 6h30 de présence à l'école, en enlevant les réactions, en enlevant la pause du déjeuner, bien sûr. Ça fait environ 6h de cours, soit 36h par semaine de cours, encore une fois, en enlevant les pauses. 6h de cours par jour, 36h par semaine sur une année qui s'étend sur 10 mois, vous avez raison de dire, c'est très intense comme rythme. Et j'ajoute même que dans certaines écoles, on a introduit des études pour soustraire les enfants à la rue, à l'influence de la rue, à partir de 16h, 16h30, parce que les parents ne peuvent pas les récupérer immédiatement. Et chaque maître lui-même, et chaque directeur d'école lui-même, est astreint à un rythme très intense, très difficile. Chaque maître doit enseigner entre 6 et 7h par jour, donc lui aussi a 36h d'enseignement par semaine. Et le directeur d'école n'est pas dispensé d'enseignement, parce que le directeur, lui, doit 24h d'enseignement par semaine, en dehors des étages de direction. 24h d'enseignement, c'est 4 jours plein. Donc, il lui reste 2 jours pour exercer véritablement la direction effective de l'école. Et encore une fois, le seul jour de congé, c'est le samedi. Il n'y a pas 2 jours de congé, bien sûr, et encore moins 2 jours et demi, comme on le verra un peu plus tard. Et j'ajoute un dernier mot, non seulement les programmes sont lourds, non seulement la semaine est longue, il y a également des devoirs à faire à la maison. Parfois, la journée est encore plus longue pour ceux qui vont à l'étude, mais les classes elles-mêmes sont chargées et surchargées. Il est fréquent de voir des classes de 40 élèves. J'ai parfois vu dans certaines archives de l'Alliance, vous connaissez très bien Ariel, c'est des classes de 50, 52 élèves. C'est parfaitement possible. Alors, c'est vrai que dans les règlements, il est prévu, théoriquement, qu'au-delà de 30 élèves inscrits, le directeur peut demander à ouvrir une nouvelle classe. En fait, ça n'est possible que si les moyens financiers suivent, bien sûr, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, effectivement, ce n'est pas toujours le cas et ces classes sont extrêmement surchargées. Et il faut également comprendre, vous l'avez dit, mais qu'il y a finalement un personnel pédagogique qui, en fait, est très restreint. Les écoles fonctionnent uniquement avec des adjoints qui sont en fait les réels instituteurs et les directeurs d'école. Et est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, nous consacrerons des émissions spécifiquement au personnel scolaire de l'Alliance, mais dès à présent, il s'agit d'un personnel bien formé, mais en même temps avec des responsabilités extrêmement importantes alors qu'ils commencent leur carrière où ils n'ont quasiment que 20 ans, que 21 ans. Donc, ce sont des jeunes gens qui ont d'immenses responsabilités en étant dans des pays, en général, qu'ils ne connaissent pas du tout. Tout à fait. On reviendra sans doute là-dessus un peu plus tard, mais enfin, globalement, vous avez raison de dire, ils sont très jeunes quand ils arrivent lors de leur premier poste. Certains ont 19 ans parce qu'ils ont commencé l'Égneau, l'école normale d'instituteurs israélites à l'âge de 15 ans. Donc, ça dure 4 ans, la scolarité. 3 ans, puis 4 ans. Ils arrivent à 19 ans. Ils sont taillables et corvéables à Merci, je dirais, comme le directeur lui-même, d'ailleurs. Eux sont des adjoints. On ne parle pas d'instituteurs, on ne parle pas de maîtres, on parle d'adjoints et de directeurs. Et ils n'ont pas seulement des tâches éducatives, ils ont des tâches sociales, ils ont des tâches sanitaires. Je dirais même qu'ils ont des tâches administratives, bien sûr, mais aussi même des tâches politiques en tant qu'entremetteurs, souvent, entre la communauté et les instances politiques. C'est-à-dire qu'ils ont un directeur d'école de l'Alliance comme des maîtres, d'ailleurs, les adjoints eux-mêmes ont des responsabilités qui dépassent très largement la responsabilité ordinaire d'un instituteur en France ou la Troisième République, donc à la même époque. Et de surcroît, il faut dire que ces instituteurs et ces institutrices sont aussi confrontés à la résistance des populations. Et l'un des aspects où la résistance des populations a été la plus dure, et en particulier résistance du corps rabbinique, c'est l'instruction des filles. Je crois qu'il faut en parler longuement parce que c'est l'une des grandes révolutions de l'Alliance que la scolarisation des filles et qui a été d'ailleurs l'une des grandes réussites de l'Alliance. Et c'est justement ce que nous ferons la semaine prochaine Georges Bensoussan pour une émission que nous consacrerons exclusivement à l'éducation des filles. Merci beaucoup. La saga de l'Alliance israélite universelle racontée par Georges Bensoussan au micro d'Ariel Danan. Sous-titrage Société Radio-Canada à l'éducation